Salut! Salut, tiens! Salut! Salut! C'est le temps? C'est le temps, j'ai un petit peu l'eau. Salut! 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 Les membres de Simple Plan ne parlent qu'anglais, mais grâce à la magie de la traduction simultanée, ils vont comprendre ce que je vais dire. Bonsoir, les gars! Bienvenue à Montréal! Thank you! How are you? Nice to meet you! It's good to be back home! It's a pleasure to be here! Ça va bien pour vous autres, hein? Ça va très bien! Hé, bienvenue, les gars! Bienvenue! Ça va très bien! Alors, pour les gens qui ont plus que 20 ans et qui ne connaissent pas parfaitement les noms des membres du groupe. Alors, de gauche à droite, Chuck qui est le batteur, Pierre le chanteur, David le bassiste, Jeff guitariste, Sébastien guitariste. Re-bienvenue à Tout le monde en parle! Est-ce que vous vous promenez toujours avec vos femmes? Ah, c'est ça! On a jamais le temps de voir notre famille, nos amis, fait qu'il faut qu'ils viennent nous voir quand on travaille. Moi toujours! Ils sont ici! Donc, c'est pour ça que vous êtes venus à Montréal, c'est pour rencontrer, pour nous voir, puis voir les amis. Salut! Bonjour! Ben, tu fais partie de notre famille! Votre nouvel album, MTV Hard Rock Live, vient tout juste de sortir. Vous approchez les 6 millions de copies vendues de vos deux premiers albums. Vous allez commencer bientôt une tournée au Canada qui va s'arrêter dans 17 villes, dont 4 au Québec. En décembre, Montréal, Québec, Chicoutimi et Rimouski. Pourquoi Chicoutimi et Rimouski plutôt que Chabrouk, Trois-Rivières ou Nord Métal? Ben, je pense que moi, les gens qui sont de Trois-Rivières ou de Drummondville ou dans ce coin-là peuvent tout en venir à Montréal si c'est un petit peu loin, mais c'est pas trop pire. Mais Rimouski, c'est pas mal... c'est une longue trottes. Pour te dire la vérité, je pense que c'est le fun de jouer chez nous dans notre province et d'aller partout et pas juste faire Montréal et Toronto comme toutes les autres bandes font. nous, si on vient d'ici, c'est important pour nous d'aller jouer. Puis David, je sais pas s'il se rappelle quand t'avais 15-13 ans, il fallait qu'ils descendent à Québec ou à Montréal et voir des shows. Fait qu'on se rappelle un petit peu du feeling pour des gens de 12, 14, 15, qui peuvent pas faire ça, d'aller les voir chez eux, c'est pas mal mieux, je pense. Ben, on est des fans, mais... Il y a une question qui est revenue pendant toute la semaine. On nous disait, How Simple Plan reviennent à Montréal? Est-ce qu'ils reviennent avec la tête enflée? Puis je leur disais, pas du tout. C'est des petits gars très sympathiques. Merci. Merci. Des bons garçons. Oui, Michel. Moi, j'ai plus que 20 ans, mais je les ai vus, puis je veux leur demander comment ils ont trouvé ça au Grand Prix. Comment vous avez trouvé ça? Ah, c'était fun. Ça, c'était un honneur d'être là dans le Grand Prix, c'était super le fun. On pensait que tout le monde allait partir, mais il y a bien des bons qui sont restés. 33 000 personnes. Écoute, et d'abord, il faisait chaud. Oui, très, très chaud. Mais c'était correct qu'on avait 33 000 fans. Oui, bien, c'est ça. Et j'étais là. Hey, come on. C'était bon, frère. C'était bon, frère. C'était bon, frère. David, l'humoriste. David. Excusez-moi. Vos fans sont de plus en plus hystériques. En septembre, Pierre, votre chanteur a reçu une bouteille d'eau en plein visage incapable de terminer le spectacle. C'est un jeune spectateur qui t'a remplacé. Une jeune. Non, non, non. Un qui l'a remplacé, oui. Ça sonne plus cool. Un. Non, non, c'est un qui l'a remplacé pour faire la chanson. Oui, oui, oui. T'écoutes-tu quand il parle? Pis ils connaissaient les paroles de vos chansons au complet. Pis vous autres, pas solidaires du tout, vous avez continué. C'est ça, ils ont dit, ben, c'est pas grave, on peut continuer, là. Mais la bouteille d'eau avait complètement sonné. Ils ont des bouteilles différentes d'ici ou quoi? Ben, elle était pleine. Ok. Elle bouge pas. Il va m'en reculer un peu, moi, tu vas voir ça. C'était une grosse bouteille. C'était un 5 litres, un 5 galon. Ok. Ça, ça frappe, ça. Ça, ça frappe. Il était 4 à le lancer, tu sais. C'est une petite bouteille. Mais qu'est-ce que ça t'a fait? T'as perdu connaissance? C'est lui, c'est pas moi, c'est toi. Non, c'est moi. J'ai une petite cicatrice pis il y en a un beurdoin gros de même pendant une semaine. Il s'en a pas en moitié ses dents encore. Le plus drôle, c'était que... C'était juste après, on l'a demandé. Faudrait continuer. On va faire le bilan des 12 derniers mois. Depuis un an, vous avez fait 3 fois le tour du monde. Combien de spectacles vous avez donné? 300 au moins par année, je te dirais, facile. Question en piège, question en piège, attendez. Dans combien de pays, sur combien de continents? On a fait l'Asie, l'Europe, l'Australie, Nouvelle-Hélande, Japon, Amérique sud. On a fait 5 continents. Il nous reste l'Afrique à faire. On y va bien. On y va en marche, l'Afrique sud. Vous avez été en Asie plusieurs fois, ça veut dire que si la grippe aviaire arrive au Canada, ça va être de votre faute. on l'a importée. Il faut pas toucher aux petites poules, c'est ça que j'ai entendu dire. En fait, Charles et Seb, ils ont pogné quelque chose de bizarre. On est allés en Chine, et ils nous ont fait goûter des affaires, en fait exprès. Ils nous ont fait goûter des pieds de boeuf, des intestins de cochon. Pis là, c'est avec une caméra, pis là, tu peux pas être insultant, faut que tu sois poli, faut que tu sois diplomate. Alors, je te jure que j'ai jamais... Je l'ai amené ici, là, pis j'ai jamais eu un feeling comme ça. J'ai failli vomir dedans. On aime ça la Chine, hein? Là, on aime ça la Chine. C'est malade. Mais après ça, je l'ai mangé. Là, on revient. Il a failli vomir dedans, comme le gars qui avait le plat avant. Mais là, on était correct, on va au Japon, on revient à Montréal en congé une semaine, tout d'un coup... Ah non, je parlerai pas de détails, mais c'était pas drôle, c'était pas une belle semaine. On se sent mobile, tu sais. C'est antibiotique pour finir. Mais ça explique pourquoi t'es resté maigre. Parasite chinois. Ah, t'es un parasite chinois. Charles a perdu du poids. J'ai perdu du poids, je sais pas si c'est possible, oui. On va voir si vous êtes capable de vous situer dans le monde. À Jakarta, est-ce qu'on est hier ou demain, présentement? Demain. On est demain. Demain, environ 13 heures d'avant. Oui, 12 heures. 12 heures. Ah ouais? À Kuala Lumpur, est-ce qu'on est hier ou demain? Demain. À Bogota, est-ce qu'on est hier ou demain? On est aujourd'hui. Oui. On est hier. On est hier? On est pas allés là-bas. Non, non. On est aujourd'hui à la même heure, c'est le même fuseau. C'était la question piège. Alors, vous perdez deux points. Comme je lui ai eu la bonne réponse, mais on est pas allés là-bas. Vous nous avez préparé un petit montage que vous allez nous présenter en primeur. Il y a quelqu'un qui tourne avec une petite caméra partout où ils vont. Prenez Patrick, il est là. C'est Patrick. Yo, Patrick. Salut. Là, voilà. Ah, là, voici. Il est rouge! Alors, on va regarder ça, Manon, président subcutant. C'est parti. 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 Non, mais comme par exemple, vous faites une campagne contre l'alcool au volant. Oui, c'est ça dont je parle. On va regarder un extrait du clip, on va en parler après. Tout d'abord, c'est un clip magnifique. Pourquoi l'alcool au volant? Bien, on voit le show, puis tout le monde boit ici à soir, puis on se demande comment ils vont rentrer à soir. Bien, en métro, tu parles d'une question. Non, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur, puis c'est une chanson qui parle de comment les gens peuvent se sentir invincibles à toutes sortes de tragédies qui vont arriver dans leur vie. Puis une des choses qui va arriver, c'est ça. Puis quand ça arrive, c'est quelque chose qui affecte la famille au complet, qui affecte les parents, les amis, les frères et soeurs. Puis écoute, il y en a des tragédies qui arrivent. Juste dernièrement, il y a une fille, une super femme qui est morte parce qu'elle a été frappée par un conducteur ivre. Elle était supposée venir au show, puis ses amis, ils nous ont contactés, ils ont dit ce qu'ils ont emmené son billet, puis tout, ils ont demandé si on pouvait le dire à la chanson. Donc, c'est comme, c'est tout des, on a eu vraiment des, moi, ce qui me surprend, c'est le nombre de personnes qui ont été impliquées là-dedans, ou qui connaissent des personnes, ou eux-mêmes ont été impliquées, ou leurs parents, ou peu importe. Donc, c'est un fléau qui est assez répandu, puis en tout cas, nous, c'était une façon de faire quelque chose qui, j'espère, va aider un peu, puis, en tout cas, moi, je suis correct, au moins, j'ai pas de permis de conduire, fait que c'est correct. Tu vois pas. Charles, il ne boit pas, puis il n'a pas de permis de conduire. Pas mal flat, tu sais, je ne suis pas comme une bonne date, tu sais. Flat, parce qu'il ne peut pas te reconduire. Non, mais tu n'es jamais tout seul. J'ai mon parasite. Ça m'a mis de la parasite. Ça compense un peu, sinon, là, j'ose même pas imaginer ce qui arriverait, hein, ça aurait beaucoup d'Internet, puis de, en tout cas, ouf. Je veux juste te dire que Maïe est sur Internet, mais, euh... Malaise. Vous ne devez pas avoir une vie de couple super stable en ce moment. Pas facile. Non, hein. Pas facile. Faisable, mais pas facile. C'est pas drôle, hein. Célèbre, 24 ans, puis abstinent. Hé, les gars. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est très, très, très gentil. Est-ce que vous restez avec nous? Oui, absolument. Super. On revient tout de suite après la pause avec Linda Vérono et Christian de Javon. Merci à tous de votre Think Tank, thì vous cherchez que vous aimez, j' Aegin Moise ? Sous-titrage Société Radio-Canada